bienvenue à tous bienvenue à toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans cette vidéo là je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui voilà donc ça commençons donc c'est une lampe de poche universelle enfin une lampe de poche de travail universelle voilà lampe de travail universelle français donc on dirait un optique de voiture à l'arrière et à l'avant c'est une lampe de poche standard donc c'est de la qualité allemande voilà c'est fabriqué en allemagne enfin ils le disent pas mais c'est sous-entendu voilà donc il ya trois trois lampes trois drylicht c'est à dire trois ampoules trois lumières là une deux trois une devant deux derrière trois au total enfin voilà donc une fonction donc cinq fonctions donc de la marque kaufman mais c'est le truc de hockey cars hockey car voilà la marque c'est kaufman voilà donc là des informations en français nous voilà là vous pouvez faire pause pour lire voilà donc là il ya une poignée et tout voilà donc là les fonctions il ya un pied voilà ce qui est plutôt stylé enfin bon donc je vais l'ouvrir et vous la montrer de plus près donc je vais éviter de péter la boîte parce que celle ci je la garde donc ce truc c'est pour mettre dans la collection donc j'ai trouvé ça dans un magasin de déstockage que j'ai payé 2,50 donc ça c'était là dedans voilà qu'on dirait vraiment un optique de voiture donc il y avait aussi une notice donc il y avait cette notice là à l'intérieur voilà voilà donc je vais vous la montrer voilà donc là la notice les différentes fonctions donc voilà vous pouvez faire pause pour lire c'est rien d'exceptionnel c'est juste une notice voilà quatre fois pile des enfin voilà donc voici les boîtiers donc orange rouge donc on peut voir les ampoules donc là tous les côtés voilà donc là il ya un interrupteur le côté le devant le dessus là il ya à clapper voilà et là on va aussi le support la poignée enfin bon voilà c'est rien de bien exceptionnel donc on peut voir l'ampoule là il ya une ampoule là il ya l'ampoule donc j'avais le même modèle en led mais la boîte elle était déjà ouverte donc j'en ai pris un autre j'ai j'ai regardé tout si c'était complet mais j'ai pas fait gaffe si c'était du led ou du incandescence mais je préfère largement du incandescence enfin bon voilà je vais mettre des piles dedans et voilà donc je reviens donc là on peut aussi voir des des fonctions voilà donc on dirait vraiment un très un vrai optique de voiture un feu arrière voilà enfin bon voilà donc je reviens je vais mettre des batteries dedans voilà ok c'est bon j'ai mis des piles donc le truc il est les piles elles sont plus lourdes que tout le boîtier en lui même enfin voilà donc là on a un interrupteur lampe de poche voilà lampe de poche avec lignosant voilà donc je je préfère en incandescence parce qu'on va le comme ça s'allume et comme ça c'est un avec la lettre ça serait instantanément comme ça parce que là c'est fluide c'est c'est pas mal voilà donc là on est nouveau sur la position lampe de poche voilà donc il ya cette position là la lampe de poche et le clignotement la lampe de poche tout seul éteint juste le clignotant et après il ya le clignotant avec le feu rouge on a le lui donc ça c'est pas très utile je vois pas en quoi ça une utilité mais bon c'est un truc est vraiment très très stylé voilà j'aime bien voilà donc là c'est juste le clignotement voilà c'est éteint c'est la lampe de poche et là c'est la lampe de poche avec le clignotement donc il ya une position qui marche pas c'est tout allumé voilà donc quand je vais sur la dernière position il ya ça ça et normalement ça qui devrait aussi fonctionner comme c'est indiqué ici sur le schéma voilà voilà mais bon quand je l'ai eu c'était c'était comme ça voilà donc j'ai pas cherché à comprendre voilà donc là l'ampoule aller le travers donc je vais vous montrer l'intérieur j'aurais pu vous montrer ça avant quand j'ai mis les piles mais bon voilà je replace bien en poule et voici l'intérieur donc là il ya quatre piles donc là on a l'interrupteur l'ampoule pour ça et les deux autres ampoules elles sont là et là voilà donc là j'allume là c'est derrière le clignotement là il ya aussi le feu rouge et puis voilà donc c'est un truc qui est vraiment super style voilà donc là on a ça enfin bon voilà c'était une petite vidéo où je vous montre ça voilà donc je le referme tac sans le casser tac voilà enfin bon donc merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as des questions n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires ciao